Générique ... Chaleureux matin, agréable journée à l'écouter du bien. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale vacances. Bonjour François. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bienvenue. On est comme tous les matins, très très content de vous retrouver. Merci de nous suivre. Le rendez-vous, vous savez, depuis un moment maintenant, c'est de 7h à 8h du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous entamons le numéro 4 de cette semaine. Surtout à ne pas rater tous les contenus qu'on vous propose dans ce programme. Vous voyez bien cette interactivité. Vous avez commencé à vous habituer, à vous adapter. Vous nous envoyez des messages. C'est tellement beau, parfait. C'était notre souhait d'interagir avec vous. Alors au sommaire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on aura notre petit déjeuner. On parlera de notre actu en trois points. On ouvrira notre talk avec Destination 225 et notre réinvité. Et puis, on fera un peu de sport. Mais on parlera également de mes vacances. Et on terminera avec notre sélection musicale. Eh bien, tout a été dit. Merci à tous. Accrochez-vous bien. Chez vous, dans la matinale vacances. On commence avec le petit déjeuner. Il faut toujours prendre ce petit déjeuner avant de démarrer la journée en beauté. Qu'est-ce que tu as pris ce matin ? Ce matin, juste un jus de fruits. Juste un jus de fruits. On part pour le petit déjeuner avec Patrick Giacor. Et vous, on se retrouve dans quelques instants. Bonjour, bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre chronique quotidienne à Petit-Déj. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de la Riviera Bonuma. C'est à Cocody. Là où nous apprêtons à aller à la rencontre d'une jeune dame du nom de Myriam. Elle va nous préparer un petit déjeuner sans doute. Car elle a lancé une invitation. Et nous sommes prêts aujourd'hui à répondre à cette invitation-là. Qu'est-ce qu'elle nous prépare ? Nous, maman, ne sait pas. On va aller s'affairer. Question de partager un très bon moment avec elle. Allez, venez avec moi. Bonjour, 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 bonjour Myriam. Comment ça va ? On ne peut pas, on ne peut pas. Mais ce n'est pas grave. On dit quoi ? Sinon, tu donnes envie qu'on se plonge dans tes mains. Franchement. Ah, quand même, voilà. Il faut qu'on s'asse. Bon, je m'assois là. Je m'assois là. Ah, ça fait plaisir. J'envoie d'avoir. Oui, quand même, non ? Voilà, un peu d'eau. Ça sera bien pour commencer déjà la journée. Le temps que moi, j'enlève tout doucement mon cache-nez. Voilà. On est chez Myriam. Elle arrivera à Bonuma. Voilà, on va passer un petit moment avec elle. Avant qu'elle commence, évidemment, sa journée. C'est gentil, ça. Oui, je crois que j'en ai besoin. Et même, pourquoi pas, toute l'équipe même. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Alors, on dit quoi ? On dit ça. Ça va. Alors, généralement, comme petit déjeuner, tu prends quoi ? Généralement ? Un truc chaud. Chaud ? Oui. Pourquoi ? Ça me permet de tenir toute la journée parce que je ne mange pas d'abord, même je ne mange pas tôt. Du coup, à cause des petits bobos au ventre. Donc, je préfère prendre chaud. Voilà, ça m'arrange. Parce que moi, je fais beaucoup de courses dans la journée. Sortir, manger dehors, je n'arrive pas. Donc, au moins, si j'ai pris un truc chaud, ça m'arrange. D'accord. Alors, ça veut dire que par rapport à tes courses, pour ceux qui sont généralement très souvent en mouvement, ont tendance à vouloir prendre des choses un peu lourdes aussi. Est-ce que c'est le cas pour toi ? Oui. Aujourd'hui, par exemple, du riz de coucher. Il faut dire ça fort, il m'entend. Du riz de coucher. Ah, riz de coucher. Donc, d'accord, c'est ce qu'on va manger. Mais ça, c'est petit déjeuner, déjeuner en même temps. Moi, non. Quand tu fais ça, tu n'as plus besoin. Moi, je ne mange plus. D'accord. C'est quand même courant, les Ivoiriens commencent à de plus en plus rendre le petit déjeuner consistant pour éviter de manger dehors ou bien de... Voilà quoi. C'est le cas pour toi. Il n'y a pas de souci, donc, chers téléspectateurs, vous avez entendu ce qu'ils viennent de nous dire. On va manger riz de coucher. Voilà. On va se donner la vraie force avant d'attaquer la journée. Et puis, c'est déjà prêt ou tu as prépare ou bien tu as... Depuis hier nuit. On va se trouver sur moi. C'est que j'ai mon loger en même temps de rentrer. Hum. D'accord. Dis aux Ivoiriens quand même, je fais le disant. Les Ivoiriens, j'ai hâte et vous allez manger riz de coucher aujourd'hui, c'est chez Myriam Calais. D'accord. Donc, je vous apporte ça. C'est toujours sérieux. Ah, non. On passe un très bon moment en compagnie de Miss Canet Myriam, voilà, qui nous reçoit chez elle. Merci à toute l'équipe de la LTI, merci et merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à tous mes frères et soeurs brouillants comme moi. En tout cas, je vous encourage. C'est très bien de se débrouiller parfois. On n'attend pas qu'on nous donne, donc cherchons-nous, vivants, comme on le dit. Pendant qu'on est jeunes, c'est maintenant qu'on prépare la vieillesse. Donc, c'est ça. Non pas un petit déjeuner classique, mais on adore. Merci vraiment de nous avoir reçus chez vous. Et justement, c'est ce qu'on a envie de faire tous les matins avec vous, cette convivialité, cette proximité. Et je peux vous dire que même dans ce studio, certaines personnes ont salivé sur le plat du matin. Patrick, vraiment, bon appétit, parce que tout le matin, lui, il se régale. Ah oui, on a envie d'être à sa place. C'est une tradition vieille de manger du riz couché. Nous aussi, on profite pour faire un plein d'œil à tous ceux qui prennent ce repas. Ils sont friands, voilà. Oui, dans les zones rurales, même à Abidjan. Mais on rappelle, c'est quoi le riz couché ici ? C'est vrai que, dans notre jargon, on se comprend très bien. Mais en fait, c'est juste un plat qu'on rechauffe le matin. Et ça donne une autre saveur. Le matin, c'est vrai, c'est assez particulier. Il faut tester pour comprendre. Il y a des choses qui se bonifient le matin quand elles sont, comme on le dit, couchées. Enfin, pas forcément le matin, mais le lendemain. Les substances se libèrent dans la sauce, surtout avec la sauce graine et le plat cali. Quand on consomme, sachez bien que quand on chauffe cette nourriture, quand on met à disposition de tout, cette sauce et ce plat est excellent. Et n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos invitations pour aller prendre un petit déjeuner chez vous. Le numéro de téléphone, 54 51 19 42. Et tous les matins, on vous dit, pendant deux mois, la promesse, c'était de vous offrir un petit déjeuner assez particulier. Oui, des fonds de casserole ou de frigo, pour terminer. Alors, on va poursuivre dans cette matinale. On a un contenu riche. Fatima vous a déjà donné les différents contacts. On va revenir tout au long de cette émission. Sur les contacts ? Oui, sur les contacts. D'accord. Vous pouvez également nous appeler en direct au 22 42 54. Et puis le WhatsApp, on vous l'a dit, pour les photos, les vidéos, les invitations à petit déjeuner chez vous, 54 51 19 42. Oui, rappelons que ces invitations, vous pouvez les envoyer avec votre nom, votre numéro de téléphone. Et votre situation géographique. Voilà, la situation géographique, on vous appellera. Et aussi, si vous avez envie de partager petit déj avec nous, vous prenez en photo, en situation de petit déj pour l'autre. Il avait une très belle, je vais dire, il a fait une très belle chose en nous prenant, dans le fond, à l'écran. Yeah, oui, effectivement, notre téléspectateur qui nous a permis de partager son petit déjeuner, tout en nous montrant qu'il a regardé la matinale vacances. Oui, la matinale vacances, vous aussi. Et une situation, si vous êtes en vacances, quelque part dans un lieu, vous pouvez faire un selfie ou nous envoyer une vidéo WhatsApp en nous disant, voici mes vacances agréables que je passe en ce moment, ils continuent à nous joindre, oui, vous en situation de vacances, photos ou en situation de petit déj pour marquer ce moment qui nous intéresse. Allez, on passe à présent à notre Actu en 3 points ? Actu en 3 points, tout de suite. L'actu en 3 points, c'est l'info du jour, l'info people, les effets insolites et on commence par notre info du jour. L'info du jour aujourd'hui, eh bien, la phase de dénombrement du recensement général de la population et de l'habitat 2020. Agents recenseurs, chefs d'équipe et superviseurs reçoivent 40 000 tablettes, eh bien, avec l'allègement des mesures barrières relatives à la Covid-19 par les autorités ivoiriennes et l'acquisition de nouveaux lots d'équipements, eh bien, les équipes pourront être déployées pour réaliser le cinquième recensement général de la population. Donc, population de Côte d'Ivoire, il faut être chaleureux pour accueillir ces agents recenseurs chez vous, car ces données sont profitables pour nous, pour le ministère du Plan et du Développement. On passe à présent à notre actu People. On vous informe qu'il existe un marché pour cheveux de personnalités célèbres et des collectionneurs du monde entier sont prêts à dépenser des sommes folles pour acquérir quelques mèches. Mais il y a un côté glauque dans cette information, quand même, c'est qu'en général, ce sont des célébrités décédées, la plupart du temps. On va vous en citer quelques-unes parce qu'on a fait quand même un top 10 des plus chères, donc des mèches les plus chères. Eh oui, des mèches de cheveux. Alors, en numéro 10, on a la mèche de cheveux de Gerald Field Kennedy. Ah, ces cheveux ! Qui coûte quand même quelques 1160 euros. Ah, j'aurais dit peut-être pas chères, parce que plus le temps passe, plus le temps passe, ces objets deviennent importants, elles deviennent importantes, ces choses, et ces objets deviennent importants dans l'histoire, comme on parle de musée. Il y a eu une petite histoire de Maria Carré qui avait croqué un burger, et ce burger est resté dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que quand Maria Carré est partie, la vendeuse a mis ce burger aux enchères, et rassurez-vous, ça a coûté des millions. Et ces cheveux sont la preuve, c'est comme un témoin de l'histoire, des choses ayant appartenu à ces personnes. Et je pense que même pour ce coup, c'est très moins cher. En tout cas, pour Gerald Field Kennedy, c'est 4 160 euros. Mais on a par exemple en numéro 5, Marilyn Monroe, avec des cheveux à 40 000 euros. Voilà, donc ça monte au fur et à mesure. Dans notre top 5, top 10, pardon, on a au numéro 4, Justin Bieber, qui est quand même lui encore en vie, et qui a vu ses mèches, mises aux enchères, c'est monté jusqu'à 41 000 euros. Numéro 3, John Lennon, 48 000 euros. Et puis numéro 2, le Che, Che Guevara, oui, 119 000 euros, s'il vous plaît, pour sa mèche. Et au numéro 1, Elvis Presley. La question c'est, comment est-ce qu'on récupère ses cheveux au bien ? Pour la petite histoire, ce sont des coiffeurs qui font l'acquisition de ses cheveux. Une petite anecdote, le coiffeur de Asher disait que quand il finissait de se coiffer, on devait récupérer tous les cheveux d'Asher pour qu'il puisse repartir avec. On se rend compte qu'il fait bien, parce que figurez-vous que certains... Oui, parce que dans ces mèches vendues aux enchères, il y a des mèches qui ont été récupérées par les coiffeurs, donc des célébrités, ça fait un peu peur tout ça, parce que c'est quand même des parties assez... Enfin, c'est quelque chose de très personnel. Voilà, les cheveux, il n'y en a pas vraiment envie que certaines personnes les gardent, les récupèrent. Enfin, c'est un peu spécial. Ici, avec la superstition, on aurait dit, les utilisateurs vont faire de la pratique, des pratiques peu recommandables. Je pensais dans certains détails, mais ça nous donne à réfléchir. Oui, c'est vrai que nos téléspectateurs sont peut-être en train de se demander mais pourquoi ils nous parlent autant de cheveux ce matin ? Mais notre thématique aujourd'hui, il faut le rappeler, les jeudis, on parle de la beauté. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre un point d'honneur sur les cheveux, les mèches. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi notre invité, justement, du jour, va nous édifier sur ce sujet. On se pose tellement de questions à propos de ça, surtout les femmes. Mais les hommes aussi, ils sont un peu apeurés à la vue de certaines choses. Nous sommes entrés dans la danse parce qu'on commence à pètre nos cheveux. Et ça devient inquiétant. Voilà, donc quelques infos, ce sera dans quelques instants. Mais avant ça, on parle de notre fée insolite. On va rester donc dans les cheveux en vous montrant des coupes assez particulières. Voilà. Une tête lézardée. Ça ressemble à quoi, ça ? Un lézard ? Oui, carrément. Alors, des personnes s'amusent à faire des coiffures assez particulières sur leur tête. Je ne sais pas si chez vous, vous allez oser faire ça. Mais souvent, pour des événements, pour se faire remarquer, pour se distinguer, parce qu'on a envie de faire quelque chose d'assez spécial, on a ce genre de coiffure. Oui, une coiffure comme ça, je pense qu'on ne passe jamais inaperçu. Ah ben, ça, ce n'est pas possible. Et certains ont pu avoir des gros contrats, des grands magazines, grâce à des coiffures atypiques, je l'ai dit, et bien, des cheveux comme ça. On va voir comment est-ce qu'on entretient tout ça, parce que je pense qu'avec ce genre de teinture, on peut les abîmer si vous ne choisissez pas la bonne qualité de teinture. Mais c'est sûr qu'après une coiffure comme ça, on est presque persuadé qu'il va faire la boule à zéro. Ce n'est pas possible de continuer à entretenir ça. Et est-ce qu'on peut rentrer partout avec ? Non, quand même, il y a des institutions qui n'acceptent pas certaines fantaisies, donc ça va être très compliqué. Si on a un rendez-vous administratif, je pense qu'on sera obligé de passer chez le coiffeur avant. Voilà, donc c'était notre fait insolite, toujours. Oui, la fin de notre fait insolite qui referme donc l'actualité en trois points. Et on ouvre à présent le talk du matin dans la matinale vacances. Et oui, le talk du matin dans une ambiance chaleureuse. Eh bien, on part pour une destination, Fatima. Destination 225. Le rendez-vous tous les matins, c'est avec Nader Fakri. Et aujourd'hui, il va nous parler du Nouchi. On l'écoute et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada La langue française a bien évolué depuis l'époque de Molière. La prononciation, l'intonation, les mots qui ont disparu et qui sont apparus. Sans oublier que le français est parlé par 300 millions de personnes dans le monde. Alors forcément, elle s'adapte selon les régions. Ici, en Côte d'Ivoire, on parle le français. La langue officielle transmise par l'ancienne administration coloniale. Bonjour, comment allez-vous ? Mais on parle aussi le Nouchi. Je t'irrêtez, c'est comment ? En disant, Albert. A vous, non ? Ouais. Le Nouchi a déjà cherché le français. On constate qu'il appelle le français à Côte d'Ivoire. La langue est encore la plus parlée, communiquée en Côte d'Ivoire. Rendez-vous avec les jeunes pour avoir plus d'explications. Dis-moi, le Nouchi, c'est quoi ? Le Nouchi, c'est une langue qu'on parle comme le verlan en Europe, ici en Afrique. Le Largo, quoi. Voilà, c'est du Largo. C'est dans l'action que le Nouchi sort. C'est quoi, moi, d'un bon son de ? Ouais, un son, moi, toi, ouais. Ah, il a fait tailleux, là, là. Ah, là, ça fait tailleux, à son point, là. Ça change, ça change, ça change, ouais. Je suis blé, blé, danser que moi. Vous l'aurez compris, le Nouchi, c'est notre argot en Côte d'Ivoire. C'est une véritable invention et création culturelle des Ivoiriens. J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que cet argot est tant apprécié dans la société. En fait, c'est que le Nouchi, pour nous, c'est un moyen de voir mieux communiquer au fait. Parce que, dans la société ivoirienne, c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'école. Non, il y a d'abord ça. Et puis, c'est plusieurs communautés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs intérêts au fait. Voilà. Donc, quand on se retrouve en Nouchi, on arrive à mieux communiquer, on arrive à mieux se comprendre, on arrive à mieux se dire des mots, on arrive à mieux s'insulter, même si vous voulez. C'est également une langue qui n'est soumise à aucun contrôle et aucune limite de mots. C'est plusieurs langues réunies qui font le Nouchi. Français, Jula, Baoli, Anglais, Espagnol, toutes les langues, tout, tout, tout ce qui est langue. Yallah ! La Côte d'Ivoire est en effet composée de plusieurs ethniques qui ont leurs propres langues. On retrouve donc plusieurs mots de ces langues ethniques dans le Nouchi, mais également des langues étrangères. Mais au fait, comment est-ce qu'on crée, on invente, on utilise un mot en Nouchi ? Tu vois, ça dépend du thème à laquelle nous sommes, et puis on crée des mots. En fonction d'une situation, on invente un mot, puis le mot continue d'avancer. On nous parle très souvent de la fonction du langage. Vous l'aurez compris, une langue urbaine qui a été créée pour faciliter la communication entre les jeunes. On va dire que c'est parti tout doucement d'Abidjan et ça a gagné tout le pays. Eh oui, et aujourd'hui, le conseil qu'on peut vous donner si vous venez en vacances à Abidjan, c'est quand même d'apprendre quelques mots de Nouchi. Ça vous servira évidemment si jamais on parle autour de vous, vous saurez de quoi il est question. Donc des mots, Nouchi, on en connaît aussi pas mal. Oui, pour ne pas être un gaou, pour ne pas qu'on vous... Yérès, j'ai conjugué Yérès qui me dit, pour ne pas qu'on vous double, qu'on vous arnaque. Si vous êtes un gaou, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui ne comprend rien, qui ne maîtrise rien, ou un nouveau, vous serez vraiment... Et parlons d'argent, on a par exemple Grosse, qui c'est 25. Togo, je pense que c'est 100 francs. Togo, c'est 100 francs. Et puis il y a Bon, je crois que c'est... pas que je dise des connes. Je pense que vous baissez tout ça, je ne sais pas. Voilà, c'est entre 5 000 et 10 000. Voilà, on va me dire, vous allez voir. Mais voilà, c'est quelques mots comme ça qu'il faut connaître du Nouchi. Et c'est très sympa à utiliser, vraiment. Comme l'engagement. Oui, ça vous permet de passer dans les rues tranquillement, de discuter avec des jeunes qui ne sont pas forcément au parfum des langues bien parlées. Et voilà, ça permet de s'intégrer, surtout ici en Côte d'Ivoire. C'est juste magnifique. Le Nouchi, nous, on aime. Eh oui, nous, on est proposé pour. Ici, ce matin, dans la matinée, on va utiliser tous les mots. Le Nouchi de Franck est plus clair que le lien, mais je vais bosser. Vous allez voir, d'ici la fin de cette matinale, je serai au taquet. Oui, elle sera prête. Eh bien, il nous envoie des messages, eh bien, au 54, 51, 19, 42. Ils suivent bien la matinale, la matinale. Merci beaucoup. Des messages, surtout signés avec votre nom, ce que vous faites en ce moment, si vous êtes en vacances, si vous êtes aussi en train de prendre votre petit-déj, photo, vidéo, ça nous intéresse. Eh bien, bonjour, qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit qu'il est coiffeur et réside à Yopougon. Et il aimerait, bien sûr, participer à cette émission, nous visiter à un de ces quatre. Mais il n'a pas signé son nom. Bonjour, RTI. Il sera ravie, évidemment, de le recevoir. Et puis, c'est un coiffeur qui suit notre émission aujourd'hui. Du coup, on est très contents. Oui, voilà, on parle de mèche. Il s'y connaît. Coucou. Bonjour, la RTI. Je suis un fan de la matinale vacances et j'adore beaucoup, j'adore cette émission. Il s'appelle Sissé Saïd Ismaël. Fatima te fera un gros bisou. Merci beaucoup de nous suivre. Et depuis Boiflé, nous recevons un message. Il se nomme M. Diabaté Yaya et il est très ravi de suivre la matinale vacances avec nous. Et je pense que d'autres messages... Alors, lui, c'est Ivan Bailly. Il vient de nous rejoindre. Ah oui, 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 c'est ça. Il vient de signer parce qu'on a dit que vous aussi. Ah d'accord, voilà. Il a précisé. Merci beaucoup. Voilà. Ce sont que les messages que nous recevons. On aura le temps de les lire et de vous communiquer ces informations tout au long de cette émission. Alors, le talk. Et justement, le talk, n'hésitez pas à poser des questions si ça vous intéresse. Notre invité du jour, on vous rappelle aujourd'hui la thématique, c'est le bien-être du corps. Et dans le bien-être du corps, on parle de tout, de la beauté, de tout ce qui pourrait nous permettre d'être bien. Et aujourd'hui, on va vous parler de mèches. Oui, pourquoi ? Parce que beaucoup de femmes en utilisent. Eh oui, moi également. Et on sera donc ravis de recevoir sur notre plateau Marie-Claude Bayot, qui va nous rejoindre maintenant. Et elle va nous parler de mèches, de son univers, parce qu'elle travaille dans les mèches. Voilà. Bonjour. Bonjour à vous, Marie-Claude. Comment allez-vous ? C'est très bien, merci. Marie-Claude, vous êtes là. On aimerait savoir qui est Marie-Claude. Alors, bonjour Fatima. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Marie-Claude Bayot, gené d'ivoirienne d'une trentaine d'années, originaire de la région de Touba. Vous avez un parcours qui est assez édifiant. On va rappeler que vous n'êtes pas à la base, vous n'étiez pas dans le cosmétique. Tout à fait. Vous avez commencé comment pour arriver aujourd'hui au cosmétique ? Alors, c'est plus par vocation, c'est plus par passion que je me suis intéressée à tout ce qui était capillaire. D'accord. Voilà, en gros c'est ça. Et après, au fur et à mesure, je vous donnerai des détails. D'accord. Et oui, rentrer dans ce monde, dans cet univers, c'est une industrie. Parlez-nous de l'industrie des mèches en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça se comporte ? Alors, pour parler d'industrie, on dira tout simplement que maintenant le capillaire, tout le monde, les femmes, peu importe la classe sociale, peu importe, tout le monde a... On a une ou deux raisons d'avoir des cheveux sur la tête des human hair. Pour moi, ce sont des virgin hair, comme je le dis à 100%. L'industrie se comporte très bien, ils ont perpétuel évolution, ça évolue, il y a des changements et il faut vraiment être... Il faut avoir beaucoup de souffle, comme on le dit, pour suivre un peu la cadence. C'est quoi les virgin hair, vous avez dit ? C'est le cheveu vierge, 100%. Vierge ? Et justement, il y a une grosse polémique sur les cheveux vierges. Oui, parce que certaines personnes au départ nous ont dit que c'était des cheveux de personnes décédées qu'on enlevait et qu'on revendait. Est-ce que vous confirmez ? Non, je ne peux pas confirmer ça. Bon, ça rassure. Effectivement, j'ai déjà entendu parler de ça, mais ce sont des idées reçues, on va dire. Ce sont des idées reçues parce que quand on va pour acheter les cheveux, c'est un échange qu'on fait avec le fournisseur. Argent contre marchandise. C'est qu'on ne parlera plus de transplantation. Et maintenant, il y a des gens qui portent de la friperie. On ne parlera plus de friperie parce que tout ça, même quand on va acheter des vêtements en boutique, nous ne sommes pas les premières personnes à essayer. Il y a des gens qui parlent du passé. Avant nous, on fait des essayages. Donc si on veut rentrer dans ça, c'est pas... C'est un peu spécial. Oui, ce sont des idées reçues, moi je dis. Non, mais c'est vrai que ce sont des superstitions. Et comment se fait l'acquisition de vos méchères ? Oui, justement, parce que vous êtes allée vous-même sur le terrain pour choisir ce que vous revendez ici en Côte d'Ivoire. Je vais sur place moi-même. En fait, il y a plusieurs manières d'avoir. Par le passé, les gens disaient que c'était plus les cheveux de mort. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'était des idées reçues. On va, il y a les pays les plus pauvres. Je peux citer quelques pays ? Oui, bien sûr. Il y a l'Inde, il y a le Pérou, il y a le Cambodge. Et ces pays-là, quand vous partez, ils ont besoin d'argent. Donc enfants comme maman, ces personnes-là vendent leurs cheveux. Et c'est là qu'on achète les cheveux. Et ça suit tout le processus et on vient avec les cheveux. Alors justement, parlant de processus, on essaie de se rassurer avec vous. Il y a des étapes. Je veux dire, on va les assainir. Enfin, voilà, ça n'arrive pas. Je veux dire, ça ne part pas de la tête de quelqu'un à une autre tête. Non, non, non. Et en même temps, pour garder la notion 100% Virgin Air, il n'y a pas de transformation à proprement parler. C'est juste quand on va recueillir le cheveu, on prend le cheveu. Il y a la couture qu'il faut faire. On va passer, on va péser les cheveux. Et après ça, on fait, comment dirais-je, on fait le shampoing. C'est-à-dire, on fait un grand traitement. On fait le shampoing, on met des produits, des démêlants. Et c'est tout, en fait. Ce n'est pas grand-chose. On ne met pas de produits chimiques, d'autres choses. On ne rajoute rien. C'est pour ça qu'on parle de 100% Virgin Air. Il faut rappeler que cette vidéo est filmée par vous-même. Une vidéo amateur lors de ces différents voyages. Alors, vous avez parlé, Pemmel, des pays. Racontez-nous votre voyage dans ces différents pays pour acquérir ces mèches. Comment ça se passait ? Est-ce que ça a été difficile ? L'approche, la langue, la barrière ? Ah oui. La langue, je vais prendre par exemple le cas de l'Inde, où je vais très, très fréquemment. Et à 90%, la provenance de mes cheveux vient de l'Inde. L'Inde, mon premier voyage en Inde, je n'avais vraiment aucune base, aucun repère. J'avais juste l'hôtel où je devais partir. Et je voulais me débrouiller de moi-même. Essayer de trouver... Et c'est le chauffeur de l'hôtel qui m'a aidée à trouver des... Parce que là-bas, ce n'est pas un marché où on va et il y a différentes personnes qui vendent des Virgin Air. On les trouve comme ça ? C'est dans des maisons. Dans des maisons, c'est d'accord. C'est dans des maisons. Donc, on fait du porte-à-porte. On va, on regarde par rapport à la qualité. Et j'ai même passé deux mois là-bas pour mieux connaître ce que j'allais commercialiser et pour vraiment m'approprier ce que j'allais faire, en fait. Donc, il y a la barrière de la langue. Les Indiens, par exemple, rares sont les Indiens qui parlent l'anglais. Ils parlent, j'ai une extérieure langue qu'ils parlent. Et donc, c'est très difficile de communiquer avec eux. Et le chauffeur m'a beaucoup aidée parce que lui, il comprenait un peu l'anglais. Et c'est lui qui était le traducteur, on va dire, entre les vendeurs et moi. Alors, aujourd'hui, vous embellissez les femmes parce que malheureusement, certaines ne sont pas dotées naturellement. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a pas mal de problèmes au niveau des femmes. Donc, vous, votre particularité aujourd'hui, c'est de permettre à une femme qui a des soucis avec ses cheveux ne veut pas rester complexée. Tout à fait. Donc, on arrive à pallier ce petit problème-là avec ce que vous offrez. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut dire que la chevelure de la femme est représentative, en fait. Parce que la femme, en fonction de la coiffure qu'elle a, c'est un état d'esprit. On va, par exemple, en Afrique. Quand on perd quelqu'un, on nous demande de raser les cheveux. Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles. Elles vont se couper les cheveux. Et nous, on suit. Il y a d'autres aussi. Il y a la maladie, il y a le cancer, par exemple, qui empêche. Et il y a d'autres qui, naturellement, comme vous l'avez dit, ne sont pas dotés d'une chevelure abondante. Ce n'est pas forcément tout ce qui est perruque, qu'il faut... Non. Nous, on fait... Vous pouvez garder vos cheveux et juste donner un peu de volume et juste un peu de longueur à vos cheveux. Pas forcément mettre tout ce qui est l'aise frontale, comme on le voit maintenant. Non, pas forcément. Et culturellement, est-ce que ce n'est pas dénaturer la femme africaine dans sa quintessence ? Non, je ne pense pas. Non, ça ne dénature pas la femme africaine. Au contraire, ça lui ajoute un plus. Un plus, c'est de l'évolution. Aujourd'hui, on voit des femmes africaines avec une autre particularité, sous un autre visage, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Parce que c'est bien, parce que la femme... Ça permet à la femme de changer de tête à n'importe quel moment, de changer comme elle veut, en fait. On voit bien Fatima. Le beau cheveu, c'est soyeux, et ça lui donne... Non, mais c'est vrai que l'idée, en fait, avec les femmes, parce qu'on a vraiment envie de tester certaines choses, souvent ce sont des couleurs, souvent on a envie de long, de court, mais c'est vrai qu'avec nos cheveux, c'est difficile de s'adonner à ça. Et du coup, on peut, à travers justement des mèches, avoir une coloration aujourd'hui, une autre demain, changer au fur et à mesure, sans abîmer effectivement ses cheveux. Oui, c'est... Et quels sont les différents produits que vous proposez ? On entend souvent lèse, closures, c'est quoi les lèses pour un homme ? Il faut les hommes aussi, et les femmes qui ne savent pas. C'est quoi une lèse, par exemple ? C'est quoi les closures ? Bon, il y a les closures, déjà il y a les closures, il y a les lèses frontales, et il y a des lèses 360. Les closures, c'est... La closure, c'est juste ce qui permettra de faire juste une raie. C'est-à-dire la tulle, il y a une tulle qui est transparente, et il y a les cheveux qui est implantés. Comme à l'écran. Oui, il y a les cheveux qui sont là-dessus. Mais c'est juste, c'est petit en fait. Et la lèse frontale, elle part de l'oreille gauche à l'oreille droite. Et ça fait tout le... Voilà, ça va de l'oreille gauche à l'oreille droite. Et une lèse 360, ça fait tout le tour de la tête, comme les 360 degrés. Et donc, vous avez la possibilité de manier le cheveu comme vous voulez, vous faites un chignon, vous faites... Vous les relâchez. Voilà, c'est ça la différence contre les m. Il y a trois types de... de fermeture, comme on le dit. En Europe, on voit aujourd'hui, à travers des vidéos, des hommes s'adonner justement à cette tendance. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez déjà eu affaire à ça ? Oui, j'ai eu des... J'ai des hommes qui m'ont approché. C'est plus l'implant, mais ça relève plutôt du domaine médical. Je suis en train de pousser des recherches dans ce sens-là. Et ça relève plutôt du domaine médical. Bon, les hommes, ce n'est pas des lès, mais ce sont des implants qu'ils veulent en fait. Oui, et qui perdent leurs cheveux à cause de la calvétie, l'alopécie, et aussi par rapport à la barbe. Il y a une culture, une tendance en ce moment, c'est d'avoir une belle barbe, une barbe fournie, pour qu'on puisse passer fun. C'est bien aussi que vous soyez en train de galérer à ce niveau-là, où il n'y a pas que les femmes, finalement. Alors, quelles sont les techniques que vous employez pour la pose de vos cheveux ? Ah, belle question. Oui, belle question technique. Alors, déjà, tout dépend de ce que la personne veut, de ce que la cliente veut. Quand c'est pour une pose de lèse frontale ou bien de perruque, bon, c'est le même process, les perruques, on va procéder à la natte, comme on le dit, la natte et les cheveux de la personne. Par la suite, ça dépendra si elle veut un bonnet ou pas, on mettra le bonnet. Et après, il y a la devanture qu'il va falloir fixer. Et quand c'est fixé, on attache un peu avec un bandeau et après, on passe au tissage pour qu'on parle. Et justement, quand on parle de fixation, on fait appel à la colle, par exemple. Et ça, c'est nocif pour les cheveux ? Oui, je veux dire oui. C'est nocif à certains moments. Quand vous mettez la colle, par exemple, et que ça doit faire juste deux jours sur votre tête et après l'enlever, c'est clair que ça va, en partant, ça va arracher quelques cheveux. Et encore, même si vous voulez mettre pour deux jours, il y a des manières de protéger avec une cape, par exemple, que vous mettez et la colle sera posée sur la cape, ce qui fait que ça ne touchera pas votre cheveux. Donc, il faut faire très attention au type de colle qu'on utilise. Oui, oui. Il faut prendre la qualité. Alors, est-ce que les mèches virgines, comme on dit, les mèches vierges, naturelles, ont une durée de vie ? Oui, c'est à vie. C'est à vie. Le véritable virgin air, c'est à vie. Ce sont vos cheveux, vous les avez à vie. Tout dépendra de l'entretien que vous faites de vos cheveux. Sinon, c'est à vie, les véritables virgin air. Alors, on peut voir ici de très belles rucs bien installées. Oui. Alors, elles sont là, elles sont belles. Est-ce qu'on peut venir les commenter, les voir ? Ça fera plaisir aux belles dames qui regardent. Alors, ça, c'est une coupe carré. Ça a été fait avec des peruviennes air. Et on a essayé de faire la coloration juste là pour changer un peu de ce qu'on voit habituellement. Et ça, ce sont des curls. Des curls. Des engine curls, oui. Des boucles, Oui, des engine curls. Et les boucles, elles restent comme ça. Elles ne changent pas. Et pour leur donner un peu plus de vivacité et autres, on a un produit aussi qu'on a, une mousse qui est faite pour les boucles, pour raviver les boucles. Et ça, ce sont des engine airs aussi avec la coloration qui a été faite par B1 Hair. Celle-là ? Oui. OK. Il est long de 26 pouces, je pense. 26 pouces. Oui. Je vais toucher. Ça a l'air naturel. C'est bon, à toucher. OK. Ah ben, certains disent que quand on caresse, quand on touche la tête des femmes, on peut voir des... Est-ce qu'il y a des bosses ? Ah ben non. On dit des escaliers. Ils sont méchants, en plus, avec des termes assez particuliers. Donc, en gros, c'est ça, ça, c'est une petite coupe passe-partout, on peut la porter en soirée, en journée, pour aller au bureau, partout. Oui. Elle était faite avec les mongoliennes. Ah, les mongoliennes. Ah oui, c'est un peu plus dur que ça. Alors, on a aujourd'hui le choix entre plusieurs boutiques qui nous vendent des mèches qui nous parlent de... Voilà. Et on a énormément de mal à savoir comment reconnaître la bonne qualité, la bonne mèche. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ? D'accord, oui. Parler en termes de conseils, ça sera dévoiler mon secret qui me différencie les autres. Donc, je ne dirai pas qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir que ça, ce sont des véritables Virgin Herbes ou pas. Ah oui ? Ce que moi, je demande aux dames, c'est juste de venir chez moi. C'est parce que c'est moi... C'est juste quand même l'astuce. Non, parce que je pense là, tout à l'heure, on va se faire attacher. D'accord. On va toucher déjà, il avait pu sentir la différence entre une mèche et une autre. entre ses cheveux-là. Voilà, la coupe courte et les autres. Donc, l'idée pour nous, c'est de permettre à ceux qui nous regardent, c'est vrai, l'idée, c'est de venir chez vous. Évidemment. On ne va pas vous appeler sur notre bateau et inciter les autres à aller ailleurs. Mais on a besoin de savoir, nous, de manière très particulière, comment on distingue, parce que même si on arrive chez vous, comment on fait la différence entre une mèche, par exemple, naturelle, parce qu'il y a plusieurs prix. D'ailleurs, vos prix, ils partent de combien ? À partir de 25 000 francs la botte. Jusqu'à ? Jusqu'à 95 000 la botte. Voilà. Et il en faut combien de bottes pour une coiffure comme celle de Fatima ? Il faudra deux bottes ou trois s'il y avait beaucoup plus de volume et avec une lèse frontale. Tout dépend de la circonférence. Et là, j'imagine comment on est en train de prendre la calculette. Oui. Pour se dire combien ça fait. Ouh là là. Et quelles sont les exigences de vos clientes ? Elles peuvent être très difficiles. Oui. Les clientes sont beaucoup exigeantes maintenant, mais la seule chose qu'elles demandent où elles sont vraiment... soit c'est ça ou c'est pas ça, c'est la qualité de ce qu'on leur vend. Parce que comme je l'ai dit, c'est 25 000 francs minimum la botte. Et c'est pas donné à tout le monde. Et quand elles font ces sacrifices-là pour venir prendre deux, trois bottes et après un an, six mois, le retour et que c'est pas bon, c'est comme si c'est un investissement qu'elles font et qui ne finit pas. C'est raté. Voilà. Alors que le Virgin Air, le véritable Virgin Air, c'est un investissement à... Voilà. Parce que sur le long terme, vous allez utiliser les mèches, ça va rester intact. Ça c'est important de préciser parce que pour faire le calcul très rapidement, on peut acheter par exemple une mèche à 25 000. La qualité, ça va durer peut-être une semaine, deux semaines ou un mois, deux mois on va dire. Et vous avez donc 25 000 que vous payez par exemple chaque deux mois, chaque... Pendant l'année, ça peut faire quatre, cinq fois qu'on repaie la même chose. Alors qu'avec vos Virgin, par exemple, on l'achète une fois et on l'a pour longtemps. Donc après, pour des gens qui n'ont pas forcément envie de changer de coupe tout le temps, ça peut être très, très avantageux. Voilà. Donc dit comme ça, c'est sûr qu'on ne verra pas la somme lourde et en se disant... Voilà. C'est ça. Pour venir... Joindre Marie-Claude donc sur les réseaux sociaux. Social, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tranquillement. Tout à fait. On tape Marie-Claude Bayot sur les réseaux sociaux, on vous retrouve et puis après, vous avez l'opportunité de lui poser des questions, de savoir ce qu'elle fait, comment vous aider dans vos choix. Voilà. Et puis elle va vous conseiller. Vous donner des idées chez vous et puis tous ces préjugés. On a tenu à lever, bien sûr, tout équivoque sur non seulement la qualité, de parler aussi de culture. Ça ne dénature pas la femme africaine de porter ses cheveux, ses mèches. Au contraire, elle évolue et ça l'embellit. Nous sommes très heureux de voir nos femmes belles et fières de l'être. Et ce n'est pas tout d'avoir des perruques et d'être belles. Il faut également entretenir le corps. Alors le sport, ça aide énormément et notre coach Angelo il est là tous les matins pour ça. Bonjour Fatima, bonjour François Collivier, bonjour ma famille Fitness. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur le ventre. Je vous donnerai deux exercices qui consistent à travailler le ventre en férant les abdos et en débout. Là, je me mets dans cette position. Je pose les deux mains ici. Je calme bien les jambes et je fais la flexion. Je remets le coude vers le genou. Super. Une minute fois quatre pour le coude droit. Vingt secondes de récupération entre chaque serré. pas réussir pour le côté gauche. Très bien. X4 aussi. Deuxième exercice, toujours de face. Je pose mes là, une main à la hanche et je fais la rotation. Je remets le coude vers le genou opposé. Souffle à la montée, j'inspire à la descente. Une minute. X4. Pas jambes. Vingt secondes de récupération aussi. On change. Pareil aussi plus que trois. X4 aussi. J'espère que ça doit vraiment faire du bien. On n'oublie jamais de sourire. C'est le plus important. Merci beaucoup. Et oui, c'est le plus important de se maintenir en forme. Ça nous permet de réaliser nos rêves. Que serions-nous sans la vigueur, la vivacité ? On ne pourrait pas bien sûr réaliser tout ce qu'on dit parce que pour se déplacer d'un point A à un point B, il faut être en forme. La santé, le sport, c'est très très important pour nous. Alors nous avons quelques messages qui nous parviennent. Je me nomme Sawadogo Sayoube. Il dit qu'il est en classe de première et ça lui ferait plaisir d'assister un de ses quatre à un séjour à cette émission. Il dit qu'il aimerait qu'on parle du comportement des élèves en milieu scolaire. Et oui, hier nous avons donc envoité le pas. Oui, mais c'est une très très belle idée. D'ailleurs, on va y penser parce qu'on va parler bientôt de la rentrée scolaire et justement, c'est un sujet qu'on évoquera rien que pour fond. Oui, Tatiana aussi. Tatiana, bon, il peut y avoir plusieurs Tatiana à nom de famille. Elle aurait pu nous le dire, mais elle aussi suit cette émission et un rappel que vous pouvez toujours nous joindre, un rappel des contacts. Numéro de téléphone si vous voulez nous appeler en direct le 22 42 54 et évidemment, vous serez là dans notre téléphone et sinon, pour les vidéos, les photos de vos vacances, de votre petit déjeuner et même pour nous envoyer des messages, c'est le 54 51 19 42. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook pour revoir justement notre émission qui sont passées. donc hier, avant-hier, 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 voilà. Vous avez tout sur la page Facebook et puis vous pouvez nous envoyer des mails aussi, la matinale vacances avec savacances.rti.ci. Voilà, tout a été dit. Et oui, pendant ces vacances, il y a tellement de choses, des idées qui arrivent, c'est tellement original de penser à ce genre de choses qui nous différencient, on va dire, qui permettent de passer des vacances très différentes. et alors ? Alors, on va vous dire que pendant cette matinale vacances, on vous donne des astuces pour passer d'agréables vacances. Et aujourd'hui, de manière particulière, vous allez voir notre rubrique « Mes vacances », on a une idée topissime pour vous. Agréables vacances ! Idées originelles, je n'y avais pas pensé. Je pensais que ce n'était pas pour ce monde... Bon, je parle de ce monde sous ses tropiques. Ben oui, c'est déjà connu en Europe, donc aux États-Unis, déjà, ils le font, ciné-parc. Voilà, c'est une idée assez particulière, voilà. Vous avez envie de regarder un film, mais vous voulez sortir des salles de cinéma, vous avez votre voiture, on vous donne un rendez-vous, un lieu, vous vous retrouvez sur un parking, vous avez des écrans géants en face, et vous avez tout un service qui accompagne, donc avec pop-corn, vraiment, enfin, nourriture, pizza, tout ce que vous voulez. Et ce concept a été repris à Abidjan par des jeunes avec à leur tête Carole Nguetia, voilà, qui a décidé comme ça lors du confinement de proposer une manière assez particulière aux Ivoiriens de sortir. Et c'est très safe parce que vous restez dans vos voitures, personne ne se touche, donc vous venez avec des amis, en famille, c'est sûr qu'entre vous, vous savez déjà si vous avez le corona ou pas, donc il n'y a pas de continuation possible. Après, derrière, voilà, c'est une manière de vraiment de sortir le week-end et pour la première édition parce que ça s'est passé le samedi 8 août, ils ont tenu à mettre à l'honneur un film ivoirien, c'était Ligne 19 et donc voilà, tout un concept made in Côte d'Ivoire et on est friands justement de ces activités-là pendant les vacances parce qu'on se demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, pour profiter un peu de notre temps libre et bien voilà, c'était une très très belle initiative. Oui, ça garde l'intimité, on peut être en famille, commenter ses films sans pour autant être dérangé, manger des pop-corns, sans s'allier à un point. C'est vrai, parce qu'au cinéma, on a des gens qui passent devant, qui font plein de bruit, c'est pas évident. Franck ? Oui, ah oui, oui, merci donc, en régie. Il y avait du vent derrière la VGTA, vous regardez tout. Merci beaucoup. Eh bien, on n'oublie pas que non seulement ces images sont bénéfiques et montrent qu'on évolue toujours et dans cette évolution, on arrive à créer ces choses et ce film Ivoire rien est un film diffusé pour permettre aussi de comprendre que l'industrie du cinéma Ivoire rien est en perpétuelle, je vais dire, mutation et qu'elle nous offre des films de qualité. Eh oui, donc si vous avez également une activité aussi sympa à nous proposer, n'hésitez surtout pas, le 54-51-1942, 54-51-1942 est ouvert et on sera ravis de passer vos images ici. Ah oui, des activités de vous en vacances, comme moi en vacances, en ce moment, juste après ça, je serai en vacances. Ça, c'est clair, on a pu vous arracher un sourire. Et qu'est-ce que vous faites pendant les vacances, Madame Marie-Claude ? Je me consacre à mon activité, je prends un peu de plaisir à sortir en famille. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent en apprentissage pendant ces vacances pour apprendre comment est-ce qu'on s'occupe, on fait le traitement et la conservation de ces mèches ? Oui, il y a beaucoup de demandes de jeunes et c'est maintenant qu'on va les réviser et puis dès la semaine prochaine on va ouvrir, on va commencer à les recevoir. Moi aussi, j'aimerais faire venir les jeunes qui demandent. Et oui, ils sont nombreux en ce moment à chercher des activités, des vacances, pourquoi pas, ça peut être une passion, ça peut révéler des talents. C'est sûr. Allez, on passe à notre sélection musicale parce que tous les matins, on passe de la musique histoire de permettre à nos téléspectateurs de bien démarrer cette journée. Alors, c'est quoi votre musique du moment ? Une chanson en particulier ? Les chansons préférées. Chez Dudu Ké. D'accord. Ben voilà. J'ai oublié le nom de l'artiste. Et avant de partir pour cette sélection, depuis le Mali, Sadam Belé, il est au Mali, précisément à Cathy, il suit régulièrement cette émission. Donc, ça vous fait plaisir. Et puis bon, on finira avec... Bonjour, elle tenez à vous remercier, Madame Marie-Claude, pour ce que vous faites. Eh bien, ça permet de... Je vais décomplexer. C'est une femme. Merci en tout cas, j'étais ravie de vous avoir sur ce plateau. Et puis, vous êtes toutes belles. Voilà. Merci. Je vous le précise en début d'émission. Merci de nous avoir apporté cette fraîcheur sur ce plateau ce matin. On se retrouve demain ? Oui, on se retrouve demain. Merci donc à toute l'équipe en régie, à Massandji, à Tataïo, à Juliette, à Elvie, sans oublier, à leur chef de plateau, à Nassé. Merci. Et on va dire tous ceux, toute l'équipe, au son et tout ça, on vous dit merci, merci, merci. Est-ce qu'il va s'en sortir toutes les équipes de production, toutes les personnes qui travaillent avec nous ? Et le monteur Pacorne. Tous les matins. On a vraiment une très, très grosse équipe qui se réveille très, très tôt pour vous tous les matins. Et c'est grâce à eux qu'on est sur ce plateau-là. Donc vraiment, toute la technique, même les chauffeurs qui nous emmènent le matin, vraiment merci infiniment à tout le monde. Et on tient encore jusqu'au 25. C'est fini. Allez, au revoir, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501